Salut tout le monde, aujourd'hui je vous montre comment on prépare sa base d'ongles pour du semi-permanent ou pour du gel. Donc on va commencer, je vais commencer par désinfecter mes ongles, c'est très important. Faites pas attention parce que là je me suis fait un gros bobo on va dire. Là je me suis arraché une peau, faut pas faire ça, faut couper mais ça me dérangeait trop, je me suis arraché la peau et je suis bien installée. Donc du coup on va commencer par désinfecter son ongle naturel. On va laisser sécher quelques minutes, enfin quelques secondes. Donc je vais faire en deux solutions, cet ongle là je vais le faire à la ponceuse et cet ongle là je vais le faire à la lime à la main. Pour vous montrer qu'on peut le faire facilement à la ponceuse ou à la lime. C'est surtout aussi pour les personnes qui n'ont pas de ponceuse, c'est plus intéressant aussi pour elles de le faire à la lime. Donc on va commencer par pousser les cuticules. Donc je reprends mon repousse cuticule et je vais bien tout repousser. Donc une fois qu'on a bien repoussé les cuticules, ce que je vais faire c'est que toutes les petites peaux que vous voyez ici, en fait je vais les couper pour que ça fasse plus propre et que quand vous allez appliquer votre couleur, vous avez plus de place et vous êtes plus à l'aise pour travailler. Donc je viens prendre une coupe cuticule, par contre si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec ça, ne le faites pas parce que si vous risquerez de vous couper, c'est important de le faire soigneusement. Donc il y a juste besoin de couper, alors vous ne coupez que ce qu'il y a en mort, je vais dire que les peaux mortes là qu'on voit ici. Vous ne coupez pas plus loin parce que là c'est votre chair, vous allez vite le sentir. Donc hop, on coupe et on lâche. On l'a vu que c'est ma mauvaise main, j'ai un peu du mal avec la caméra. Pour les cuticules bien coupées, on va commencer à préparer la plaque de longue naturelle, donc on va légèrement matifier. Donc celui-là, je vais vous montrer à la ponceuse, celui-là à la lime, donc je vais commencer à la lime. Donc je vais prendre une lime qui est quand même assez douce parce qu'il ne faut pas agresser l'eau naturelle. Il faut toujours faire doucement, pas besoin de limer jusqu'à 100 pour que le gel ou le semi-permanent adhère. Donc du coup, là je vais prendre une lime qui est à 100-180, donc je vais prendre le côté le plus doux et je vais légèrement, je vais bien légèrement matifier ma plaque de longue. Donc, n'hésitez pas à aller doucement, mais près des cuticules pour enlever toutes les petites peaux. N'hésitez pas aussi à prendre une banane, là le côté droit vous voyez bien, je n'utilise pas, j'utilise plutôt le côté arrondi. Comme ça, je peux bien aller au bord des cuticules en fait. La lime droite, j'aurai un peu du mal. Donc là, je prends bien le côté arrondi. Pour regarder où j'en suis, je dépoussière. Je reviens dépoussiérer. Donc j'écarte bien les peaux aussi pour bien aller sur le côté. C'est très important. Je passe bien dans les petits coins où je n'ai pas réussi à aller tout à l'heure. Je dépoussière bien. Je passe un petit coup. Et pour être sûre, donc une fois que j'ai bien matifié la plaque de l'ongle, on peut prendre un bloc polissoir et on repasse un petit coup pour bien lisser le tout. Et pour être sûre que tout l'ongle soit bien matifié. Donc là, l'ongle est bien matifié et bien préparé. Ensuite, on peut passer un petit coup de lime sombre naturel. Donc je dépoussière. Et ensuite, je vais passer à cet ongle-là pour le faire à la ponceuse. Donc là, mes ongles sont un peu mat parce que j'avais fait une dépose il y a quelques temps. Et que je n'ai pas mis de vernis du forcisseur. Mais là, ils sont un peu mat déjà de base. Mais ce n'est pas grave. Donc je prends ma ponceuse et en fait, je prends mon embout Emery. Donc généralement, je prends un grain fin parce que vous ne prenez pas un grain trop épais. Parce que ça va agresser votre tour naturel. Ça va vous faire mal. Par exemple, ne prenez pas un gros grain comme ça. Là, c'est vraiment trop gros. Mais là, vu qu'il a un peu usé, que c'était mon dernier. Là, il est vraiment plus fin, il est plus doux. En fait, quand vous l'allumez, vous devriez voir, ça fait pas mal. C'est vraiment tout doux, tout léger. Donc je prends mon embout Emery. Je ne le mets pas trop fort. Après, je le touche. C'est qu'il ne fait pas mal du tout. Vous ne le mettez pas trop fort. Et vous allez passer légèrement sur votre ongle naturel. Vous passez bien autour des cuticules, enfin près des cuticules. Pour bien enlever toutes les petites peaux, surtout sur les côtés. Donc je regarde bien si tout est bien. Et pareil, je prends mon bloc polissoir et je viens tout polir. Pareil, je prends ma lime. Et je viens passer un coup sur mon ongle naturel. Je vais préparer à mettre le déshydratant et le primer. C'est très important. Cette étape-là, il ne faut absolument pas la louper. Parce que si vous ne mettez pas le primer, en tous les cas, il n'y a rien qui va adhérer sur votre ongle naturel. Si vous ne mettez pas le primer, le déshydratant, c'est une option. Vous n'êtes pas obligé. Mais c'est en fait, c'est ce qui permet d'enlever toutes les particules grasses qui restent dans votre ongle. Donc c'est un plus, mais c'est bien de l'avoir aussi. Donc une fois que je m'assure que toute ma plaque de l'ongle soit bien matifiée, que mes cuticules soient bien repoussées, etc. Je viens mettre mon eye prep, donc mon déshydratant qui est de chez Ongles 24. Donc je viens le mettre comme ceci. Normalement, il doit sécher en quelques minutes, donc l'ongle redevient blanchâtre, c'est normal. Et ensuite, je viens appliquer mon primer. Donc celui-ci, c'est de chez Indigo. Mais j'ai déjà utilisé plusieurs marques. Avant, j'utilisais celui de chez Ongles 24, donc le Ultra Bond de primer qui marche très bien. Et aussi le primer de chez Ongles Access. Mais là, j'utilise celui-ci. C'est pour un peu tester. J'aime bien tester plusieurs marques. Donc je viens mettre mon primer. Il est très important de ne pas en mettre en grosse quantité. Donc quand vous le prenez, vous essourez le pinceau en fait. Pas besoin d'énormes quantités. Vous avez besoin juste d'une mini-goutte. Donc moi, je le mets. Et en fait, il s'étale tout seul. Donc hop, vous le mettez. Et ça, que ce soit pour le chemis permanent ou pour le gel, vous avez besoin de mettre du primer sur votre ongle naturel. C'est une base à ne pas oublier. Pareil pour matifier la plaque de l'ongle, etc. C'est très important. Et ensuite, une fois que le primer, le déshydratant, vous avez matifié votre plaque de l'ongle, vous avez enlevé toutes les petites peaux, votre ongle est prêt à recevoir soit votre base pour le semi-permanent ou alors soit votre gel. Donc soit votre base pour semi-permanent ou soit votre gel en fait. Celui-ci est vraiment trop beau. Bien sûr, si vous voulez mettre un rallongement, si vous voulez mettre une capsule, faites-le avant et après, vous faites toutes les étapes que je vous ai montrées. Là, je vais vous montrer juste du coup les deux doigts en semi-permanent. Je ne vais pas le faire en gel. Déjà que c'est ma mauvaise main. Donc du coup, je mets une fine couche de ma base. Pareil, ne touchez pas les cuticules. Et vous catalisez 60 secondes sous l'emplein. Une fois ma base catalysée, je vais mettre la couleur chocolatier. C'est un marron qui est plutôt clair, on va dire. Vraiment un marron chocolat. qui est les couleurs d'automne. Après, je vous montre si c'est vraiment un exemple. J'ai un projet cuticule, mais je ne les touche pas. Donc, assurez-vous de bien faire les côtés aussi. C'est très important. Puis, je mets la première couche sur l'autre. Hop, je mets sous la lampe. Ensuite, après 60 secondes, après avoir catalysé 60 secondes, ma première couche, je ne vais pas en mettre une deuxième. généralement, il n'y a pas besoin de 3-4 couches. Deux couches suffisent parce que le vernis est quand même bien pigmenté. Si vous dépassez, vous prenez un doutin tool ou le bout de votre repousse cuticule. Généralement, c'est un petit bout comme ça et vous pouvez bien passer par le nettoyer. Deuxième couche de mon autre doigt. Bon, bah, j'ai fait tomber mon pinceau sur ma moumoute. Je suis désolée, je laverai ça après parce qu'elle a impossible pour moi. J'ai les doigts qui collent. Hop, parfait. Et je mets à catalyser 60 secondes. Je suis dégoûtée, je l'ai fait tomber. Si vous voulez la référence, vous avez simplement à taper le nom chocolatier. Vous le trouverez, mais de toute façon, je vous le mettrai en barre d'infos si vous êtes intéressés. Un autre aussi qui ressemble, c'est Expresso. C'est un marron vraiment plus foncé par contre pour le coup. Déjà que le chocolatier est foncé, mais là, j'arrive pas à l'ouvrir. Il est vraiment plus marron foncé. À la caméra, c'est drôle, on dirait qu'il est noir. Pas du tout. Déjà, sur la bouteille, on voit la différence que lui est plus foncé que celui-là. Et ensuite, je viens mettre un top coat. Donc, comme d'habitude, j'utilise le tip top de chez Indigo et je mets en fine couche. Et je mets à catalyser 60 secondes sur mon plaid. une fois que votre couleur est catalysée, si vous voyez qu'au bout, ce n'est pas très net, vous pouvez prendre une lime. Prenez une lime à grains fins quand même et vous passez légèrement pour le lisser pour lever le petit défaut. Tout est bon. assurez-vous que ce soit bien sec et voilà, j'ai fini. Ensuite, vous pouvez passer à l'étape de l'huile à cuticule. Moi, ici, c'est le femme fatale de chez Indigo. Comme d'habitude, en fait, j'utilise toujours les mêmes. et vous en mettez et voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez des questions. Tous les produits que j'ai utilisés dans la vidéo, j'essaierai de vous mettre un maximum de liens en barre d'infos et en tout cas, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Salut !